Qu'est-ce que le monde évolue ? À la façon dont le monde s'organise, que si les Africains sont capables de trouver des ressources communes et des orientations communes, c'est cela qu'on appelle les États-Unis d'Afrique. En vérité, l'Afrique n'a pas d'autre choix pour des raisons sur lesquelles on reviendra dans les questions. Pour aller vite, je voudrais plutôt que vous me posiez des questions par rapport à ce que je viens de dire. Je vais essentiellement porter mon exposé sur la figure de Francis Nouria Kofé Nkouma, alias Kwame Nkouma, qui est un acteur essentiel de l'histoire africaine et de l'histoire des peuples noirs au cours du XXe siècle. Francis Nouria Kofé Nkouma est issu d'une société colonisée qu'on appelle la Gold Coast, c'est-à-dire la Côte de l'Or. La Côte de l'Or étant une partie spécifique de l'Afrique de l'Ouest, où précisément existait une grande production de l'or en rapport avec un certain nombre de sociétés africaines situées dans cette région, notamment les sociétés Aka. Les Aka sont un ensemble de communautés culturelles situées à l'Afrique de l'Ouest, particulièrement aujourd'hui entre ce qu'on appelle la Côte d'Ivoire et le Ghana. Au rang des peuples Aka, vous avez les Achantilles, vous les Asantés, vous avez les Fantés, vous avez les Tui, vous avez les Gars, vous avez les Zimas. Nkouma est un Zimas. Vous avez les Avrons, vous avez les Baoulés, vous avez les Anis, vous avez les Adjoukou, vous avez les Abouré, etc. C'est donc dans cet espace que Nkouma va naître, un espace qui était travaillé historiquement par un certain nombre de sociétés ayant la forme de chefferie, et ayant finalement constitué avec la grande figure d'Oseïtoutou, un souverain Aka, la grande figure de l'Oman René et de la Santé René, c'est-à-dire de la fédération coutumière des peuples Aka. C'est donc dans cet espace social qu'est né Kouame ou Kouma, parce que chez les peuples Aka, les noms ou les prénoms se donnent en fonction des jours de naissance. Si je n'ai pas perdu tous mes repères de culture, les garçons qui sont nés chez les Aka un samedi, on les appelle Kouame, et les filles, on les appelle Amouin, pour ceux qui regardent Ma famille. Donc Kouma, elle vient en Gold Coast, dans une société colonisée. Il a fait des études, il a d'abord fait des études au Ghana, il a arrêté ses études, il est devenu l'auditaire et maître d'école. Alors, ensuite, au milieu des années 30, à la fin des années 30, il va quitter son pays et aller aux États-Unis continuer ses études. Il va notamment faire des études de philosophie, des études d'économie politique, des études de sciences politiques et d'autres sciences sociales. Alors, Kouma va avoir la vie habituelle d'un certain nombre de jeunes africains, celle de quelqu'un qui est allé pour étudier, qui pour pouvoir subvenir à ses besoins est obligé de travailler. Il étudiera dans de grandes universités américaines, à commencer par des universités noires américaines. Et cet élément de son parcours est un élément essentiel, parce que ça va modéler la conscience de Kouma. Vous ne pouvez pas comprendre la vision ultérieure de Kouma pour ce qu'on appelle le panafricanisme, si vous ne connaissez pas cet aspect de sa formation, de sa biographie sociale et intellectuelle. C'est là qu'il est en effet en contact avec un mouvement particulier d'idées qui s'appelle le panafricanisme. Le panafricanisme, c'est un ensemble d'idées, un courant d'idées qui dit qu'il est nécessaire d'unifier tous les acteurs et toutes les communautés d'origine africaine, qu'elles se trouvent sur le mont volant, la terre-mer, c'est-à-dire l'Afrique continentale, où nous sommes, où qu'elles se trouvent dans la diaspora, c'est-à-dire les descendants d'africains qui ont été, généralement par la voie de la traîne négrière, installés aux Amériques, encore qu'il faudrait que je vous dise, revenons-y dans les questions pour ne pas être très long, que ce n'est pas au 15e siècle que les Noirs d'Afrique arrivent aux Amériques. Les Noirs d'Afrique sont arrivés aux Amériques dès 2500 ans avant Jésus-Christ. Ils sont arrivés encore aux Amériques au 13e, 14e siècle après Jésus-Christ, donc bien avant qu'on rentre dans le mouvement de la traîne. Il est donc en contact avec ce courant, et il va raconter des personnalités éminentes, des personnalités à la fois politiques et intellectuelles, et précisément une personnalité qui s'appelle William Edwards Burger Dubois, qui sera son maître à penser. Mais il est également en contact avec d'autres acteurs dans ce monde africain-américain, afro-américain, à la fois des États-Unis, puis les îles Caraïbes, Trinida, Tobago, Bas et tous les autres îles, Grenade, etc. Et là, il sera donc initié au panafricanisme. Mon collègue, me s'engaghe à me dire, il vous a dit que Krumah sera l'un des acteurs de la conférence panafricaine de Manchester. Il sera également influencé par un autre panafricaniste américain qui s'appelle George Patman, qui partage avec lui précisément, non seulement l'idée qu'il faut que les Africains d'ici, et d'ailleurs de la diaspora, s'unissent, mais que les doctrines communistes, de type marxiste, léniniste, peuvent constituer un instrument pour la libération de ces peuples. Après les États-Unis, Krumah va également aller en Angleterre et il rentrera au Ghana à la fin des années 40 et au début des années 50, et il va s'engager dans la politique. Il va d'abord être, de manière assez éphémère, rapide, membre d'un parti qui s'appelle la UGCC, c'est-à-dire la Union of Gold Coast Congress, quelque chose comme ça. Mais ce parti n'est pas satisfaisant pour lui, parce que c'est un parti qui, en réalité, prend la collaboration avec l'administration coloniale britannique. Il va donc créer le CPP. Et c'est en tant que leader du CPP, le parti du peuple et de la Convention, que Krumah va devenir premier ministre de la Gold Coast, de la Côte de l'Or, et en 57, il va devenir président, président, non pas du Gold Coast, mais président du Ghana. Krumah va, en effet, donner au Gold Coast le nom d'un vieil empire africain qui est l'empire de Ouagadou-Ghana. L'empire de Ouagadou-Ghana, c'est une grande formation impériale africaine qui a duré du 3e siècle après Jésus-Christ jusqu'à peu près au 12e siècle après Jésus-Christ et qui, elle-même, est issue d'un autre empire qui s'appelle le Bafou. Le Bafou, c'est le 3e siècle avant Jésus-Christ et jusqu'au 3e siècle après Jésus-Christ. Et cette référence n'est pas gratuite. Il s'agit pour Krumah de montrer que l'Afrique a une profondeur dans l'histoire et que l'Afrique a ses modes d'orientation et d'organisation que l'Afrique n'a certainement pas accédé à la culture du seul fait de son contact avec les sociétés européennes qui, à partir du 15e siècle, ont commencé à les coloniser. Krumah va donc devenir président du Ghana et il va rester dans cette perspective africaine puisque nous sommes en pleine Coupe d'Afrique des Nations. Ce n'est pas pour rien que l'équipe nationale du Ghana s'appelle les Black Stars. Elles s'appellent les Black Stars en référant son nom d'une compagnie d'une compagnie de transport maritime que Marcus Gave noire de Jamaïque devenu américain avaient fondé pour, précisément, permettre que les Africains quittent les Amériques et les Caraïbes pour revenir en Afrique. Ces compagnie s'appelaient la Black Stars. C'est pour cela que l'équipe nationale de football du Ghana s'appelle les Black Stars et qu'il y a une étoile noire sur le drapeau du Ghana. Quand vous regarderez ce soir la demi-finale entre le Ghana et le Bouguila, puisque nous, on a déjà raté le Manier et le Nigéria, vous y penserez. Mkouma est donc un théoricien. C'est un philosophe. Il est notamment l'auteur d'une pensée qu'on appelle le Consciencisme. Quand vous évaluez, quand vous regardez ces philosophies de la conscience d'un point de vue eurocentrique, c'est-à-dire à partir du regard que vous avez, quand vous avez appris les sciences et la philosophie à partir de l'expérience européenne, vous pensez que le Consciencisme est seulement relié aux philosophies occidentales de la conscience, à commencer par les philosophies subjectivistes comme celle de Descartes, le fameux « je pense dont je suis » et tout leur succédané. Mais vous ne pouvez pas comprendre la philosophie de la conscience, je crois, Mkouma, si vous ne connaissez pas la métaphysique à camp du crag. Le crag chez les akans, c'est l'esprit. Cette métaphysique de la conscience du crag chez les akans a des équivalents dans un certain nombre de communautés africaines. Vous retrouverez la notion de crag, de cas, de cala, de coup, chez un certain nombre de peuples africains pour indiquer cette référence à l'esprit comme conscience. Mkouma est aussi un praticien, je vous ai dit que c'était un homme politique, un homme politique, pas seulement un politicien de parti, mais un homme d'État qui a été président du Gala de 1957 jusqu'à son renversement en 1966. Mkouma est également un homme de liaison. Mkouma, dans l'histoire du panafricanisme, est intéressant parce qu'il est l'un des acteurs qui va permettre de faire le lien entre les élites intellectuelles, sociales, économiques d'Amérique du Nord et des Caraïbes et puis les élites des sociétés africaines colonisées. Vous ne pouvez pas comprendre le parcours politique de Mkouma si vous ne comprenez pas comment il a été choqué par ce qu'il a vu aux États-Unis ou dans une partie des États-Unis le modèle colonial continuait sous la forme d'un apartheid dans les États du Sud. Et vous ne pouvez pas comprendre la pensée anticoloniale de Mkouma si vous ne le voyez pas. Mkouma transfère donc un modèle d'émancipation née aux Amériques en Afrique. Et ce n'est pas pour rien pour finir cette introduction que ce modèle du panafricanisme vient des Amériques et des Caraïbes. C'est parce que c'est là que les hommes noirs ont vécu au plus dur dans leur chair la privation de dignité. Et ceux de ces hommes noirs qui ont pu faire des études sont allés à la recherche de leurs identités et les premières élites ont commencé à trouver les sources des identités. Revenons-y dans les questions. Je ne peux pas développer plus cela pour le moment. Donc, à partir de là, nous allons étudier Mkouma dans deux directions où Mkouma apparaît comme un agent essentiel de la construction du panafricanisme. 1. Première partie, la construction philosophique du panafricanisme. 2. La construction pragmatique concrète du panafricanisme. Première partie, la construction philosophique du panafricanisme par le penseur Kwame Mkouma. Mkouma, philosophe, théoricien, politique, idéologue, est un auteur essentiel dans l'affirmation du courant panafricain. Non pas qu'il ait créé, mais il a pu permettre précisément de fixer ce courant dans les sociétés d'Afrique noire. Le panafricanisme fonctionne autour de trois inspirations pour ce qui concerne cette dimension philosophique. La première dimension, c'est ce qu'on peut appeler le panafricanisme comme inspiration philosophico-historie. De quoi s'agit-il ? Il s'agit précisément de dire qu'à travers cette pensée panafricaine, on va engager ce qu'on appelle l'African Renaissance. African Renaissance, le concept de renaissance africaine ayant été forgé par un autre grand penseur africain qui s'appelle Cheikh Antadio, physicien, anthropologue, égyptologue, sénégalais. La renaissance africaine, elle a évidemment des modèles de référence. Elle a Marcus Garry qui prenait déjà le retour des noirs en Afrique, la formation d'un grand état avec les noirs revenus des États-Unis et des Caraïbes. Et cette idée n'était pas simplement spéculation parce que déjà dans le cadre même des systèmes impériaux occidentaux, il y avait eu des expériences de transfert des noirs venant des États-Unis et des Caraïbes vers l'Afrique. C'est ça la création de la Sierra Leone. C'est ça la création du tout du Liberia. C'est ça la transplantation des Afro-descendants des noirs du Brésil au Togo, au Bénin et au Nigeria. Voilà pourquoi vous avez des Béninois qui s'appellent Viera, qui s'appellent Souza. parce que certains d'entre eux pas tous étaient venus du Brésil. Il est vrai que dans la Crète ils s'étaient constitués des communautés afro-portugais, c'est-à-dire de métis, fils de blancs portugais et d'africains. Donc, Marcus Galle, Sylvester Williams, qui est un Trinidadien, qui vient de l'île Trinidad et Tobago, et surtout William Dubois, sont les inspirateurs de cette idée que l'Afrique doit renaître, l'Afrique doit se relever. Le deuxième aspect, dont le grand B de ce panafricanisme, c'est le panafricanisme comme inspiration philosophico-théorique. Pour que l'Afrique se relève, pour que l'Afrique renaisse, elle doit se libérer. ça veut dire ici qu'il faut envisager la perspective de la libération. Et cette perspective de la libération n'est possible que si ceux qui sont opprimés, si ceux qui sont humiliés, sont capables de prendre conscience. D'où précisément le fait qu'un Krumah va développer la théorie du conscientisme, qui est la manière pour les peuples africains d'aborder le monde en prenant conscience des rapports de force qui les ont soumis à l'oppression et en dégageant donc la voie pour libérer l'Afrique. Ici, Nkrumah a d'autres inspirateurs qui sont des Africains. Nandi Azikiwe, qui est Nigérian, Jomo Kenyatta et un certain nombre d'autres leaders, Kenneth Kaunda et un certain nombre d'autres leaders africains qui sont en même temps des intellectuels. Le troisième point pour finir cette première partie, c'est le panafricanisme comme inspiration philosophico-politique. Ici, c'est la question de la puissance. Vous ne pouvez renaître, vous ne pouvez vous libérer que si vous êtes puissant. Toute démarche en termes de renaissance, de libération et d'émergence ne prend du sens parce que pour être debout et solidement debout. Pour être debout et solidement debout, il faut être puissant. C'est ce qui oriente donc Krumah vers la théorie de l'unification africaine et qui va conduire à écrire son livre, son célèbre livre, Africa must unite. l'Afrique doit s'unir pour évoquer précisément l'importance pour les Africains d'avoir un cadre commun, un cadre politique d'organisation commune qui va leur permettre de se libérer. Nkrumah n'est pas simplement un penseur, Nkrumah c'est aussi un homme d'action. Donc, deuxième partie, la construction pragmatique du panafricanisme par le leader Kwame Nkrumah. En tant qu'un politique devenu président du Ghana, Nkrumah va accueillir sur le sort du Ghana un grand nombre d'acteurs politiques généralement se lier à des mouvements de libération, à des groupes politiques revendiquant la décolonisation de leur société. Il va notamment accueillir, puisque nous sommes au Cameroun, un certain nombre d'acteurs de l'union des populations du Cameroun qui vont s'installer au Ghana, à Accra en particulier. Citons par exemple l'un des leaders de la deuxième UPC Abel Kinget. Nkrumah donc en tant que leader va se situer dans le chemin de la construction du panafricanisme de trois manières. Le premier point c'est le panafricanisme comme inspiration anthropogéopolitique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si l'Afrique doit s'unir, c'est parce que fondamentalement l'ensemble des peuples qu'il y a dans les pays d'Afrique ont des origines, des valeurs et une civilisation commune. Il y a une civilisation qui unit tous les Africains et qui est en rapport avec la manière dont ils sont inscrits dans l'espace. C'est pour cela que je l'appelle anthropo qui renvoie à la culture, géo qui renvoie à l'espace et politique qui renvoie à la nécessité d'unifier la culture et l'espace dans un projet politique celui des Etats-Unis d'Afrique. Ici, Koukouma a inscrit son action dans un temps où il existe un certain nombre de mouvements politiques qui portent précisément le nom de African Nation, de nationalisme africain. Ce n'est pas pour rien que le parti qui a été dominant au Kenya des années 60-64 jusqu'aux années pratiquement 1987, la KANU Kenya African National Union s'appelle Kenya African National Union. C'est que les meneurs de la KANU sont des panafricanistes et leur leader c'est précisément Jomo Kenyatta. Ce n'est pas pour rien que le parti qui est encore au pouvoir au Zimbabwe s'appelle la Zimbabwe African National Union. Vous avez toujours l'African National Union qui revoit ce nationalisme africain. C'est parce que Robert Gabriel Mugabe est un panafricaniste, un nationaliste panafricain qui s'inscrit dans cette tradition du nationalisme africain de tendance anglophone. Ce n'est pas pour rien que l'ANC African National Congress s'appelle African National Congress parce que l'ANC s'inscrit dans ce mouvement panafricain. Et l'un des modèles que les acteurs de l'ANC ont étudié pour mettre en place leur organisation et pour organiser leur lutte contre le régime d'Afrique c'est l'union des populations du Cameroun. Deuxième point de panafricanisme comme inspiration politico-diplomatique. Nkrumah ne va pas se contenter de théoriser. Il va également agir. Il va louer des contacts non seulement avec les partis politiques panafricains mais il va louer des contacts avec un certain nombre de nouveaux leaders de nouveaux leaders de nouveaux chefs d'État chefs de gouvernement qui sont favorables à ce courant de l'unification africaine. C'est ce qui explique les relations privilégiées entre Kwame Nkrumah et Gamal Abdel Nasser parce que Gamal Abdel Nasser qui dirige l'Égypte depuis pratiquement le milieu des années 50 qui a été dans la junte militaire qui a renversé le roi Farouk et qui a ensuite marginalisé le maréchal d'Égypte pour devenir le numéro un de la jeune n'est pas seulement un pan-arabe c'est aussi un pan-africain. Il ne défend pas seulement la nécessité pour les peuples arabes d'Afrique ou du Proche-Orient de Sunni il défend aussi la nécessité pour les sociétés africaines qu'elles soient blanches ou noires de Sunni. Nkrumah aura également une relation privilégiée avec Ahmed Sekou Touré le grand leader politique et syndical guinéen qui va devenir le président de la Guinée après le fameux référendum du non au cours duquel la Guinée va refuser la main tendue de la France pour être dans le cadre de ce qu'on a appelé la communauté. Nkrumah aura également des relations privilégiées avec Modibo Keïta qui est le premier président du mari. On voit donc qu'il y a un certain nombre de liens qui vont exister également avec un autre souverain un roi le roi du Maroc Mohamed V et ce sont ces acteurs qui vont former le courant de Casablanca dont mon collègue vous a parlé. On voit donc comment Nkrumah met en oeuvre sa philosophie de la libération par la conscience panafricaine à l'oeuvre à travers son action diplomatique. Le dernier point c'est le panafricanisme comme inspiration politico-stratégique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que s'il faut unir les sociétés africaines c'est précisément comme on le disait dans la première partie pour qu'elles soient puissantes. Et pour qu'elles soient puissantes elles doivent former un seul corps politique. C'est pour cela qu'Nkrumah va développer que la thèse de l'Afrique doit s'unir. La thèse des Etats-Unis d'Afrique en faisant preuve d'une grande vision. Mais comme très souvent les gens qui voient trop vite trop tôt sont souvent incompris. 60 ans après ce qu'Nkrumah dit reste vrai. Tant que l'Afrique sera morcelée en plusieurs Etats aucun de ces Etats je dis bien aucun de ces Etats même l'Afrique du Sud ne peut devenir une puissance de valeur mondiale. Il n'y aura de puissance de valeur mondiale que quand les pays africains auront entamé un processus d'unification. Et tant que par égoïsme ou nombrilisme les élites de ces pays refusent de regarder l'évidence l'Afrique tournera dans le sous-développement dans la spirale du sous-développement ou alors vous parlez comme les néo-dépendantistes du développement du sous-développement. Nkrumah est donc l'inspirateur des Etats-Unis d'Afrique et il donne une idée qui est une idée essentielle. La crise du Nord Mali ne montre encore. Nkrumah dit nous devons rapidement mettre en place un certain nombre de mécanismes communs et ces mécanismes communs c'est notamment une armée. Il nous faut une armée commune pour que cette armée puisse assurer la défense de l'ensemble du territoire continental africain. Nous avons intérêt nous-mêmes à défendre notre territoire. Quand vous venez de voir ce qui s'est passé au Mali les élites gouvernantes africaines n'ont rien compris et elles continuent à ne rien comprendre. Je dis qu'il est tout à fait scandaleux ce qui se passe au Mali. On peut ne pas aimer en sardine Agni et tous les autres mais franchement vous pouvez me dire qu'une dizaine d'états de la CDAO sont incapables de battre quelques petits groupes d'islamistes. Il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Qu'est-ce que ça entraîne comme conséquence ? Une fois que la puissance tutélaire s'invite à la fin elle vous tend la facture. La facture ça signifie quoi ? Ce n'est pas nécessairement la facture financière. C'est la facture géostratégique en termes de contrôle de la location du sous-salle. C'est la facture en termes de positionnement d'un certain nombre de troupes sur votre territoire pour pouvoir surveiller les pays qui sont plus importants pour la République française dans le bouton régional. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire sur qui la main était nouveau placée depuis 2011 et puis le Niger qui abrite de précieux gisements d'uranium et où il y a l'implantation de la société Areva qui est essentielle pour l'économie de la France. Et en se positionnant au Mali il y a également un élément de prospective qui est simple. Si pour l'instant il ne semble avoir aucune ressource sur le territoire du nord Mali il ne faut quand même pas oublier que par les lois de la géographie ce nord Mali est le frère du nord Niger et ils ont la même géographie donc un jour ou l'autre on peut y trouver de l'uranium ou du pétrole. J'ai donc fini avec le fond de mon propos il me reste à indiquer quels sont les héritiers de Grouma en tant que constructeur du pan-africanisme. Il y a d'abord Edem Kodjo Edem Kodjo c'est un intellectuel et homme politique togolais plusieurs fois ministre ministre des affaires étrangères premier ministre et surtout secrétaire général de l'organisation de l'UITIA africaine qui a écrit notamment Demain l'Afrique et Demain l'Afrique un livre qui a en fait ramené la question de l'intégration africaine dans le débat dans les années 1980. Il y a Atuti Kokouvi Abobli Atuti Kokouvi Abobli est également togolais il est aujourd'hui mort c'est un journaliste et un chercheur togolais qui s'inscrit dans ce mouvement il y a José Do Nassimento qui est également un théoricien de la Renaissance africaine n'allons pas loin pour citer dans notre pays il y a un certain nombre de déritiers idéologiques du groumaïsme comme Elenga Bouinga ou Mukoko Priso qui se situe dans cette perspective Mukoko Priso c'est l'un des idéologues de l'UPC et de l'UPC dit l'UPC des fidèles il y a Mongobeti Mongobeti qui s'inscrit également dans cette pensée panafricaniste et qui montre précisément le lien entre la théorie politique et la théorie littéraire je voudrais aussi qu'on y revienne dans les questions parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne pourrais pas dire pour ne pas être trop long mais je veux que vous me posiez les questions il y a de manière plus actuelle mon grand frère et collègue le professeur Michel Kounou qui a écrit aux éditions Cléa Yaoundé un livre sur le panafricanisme voilà quelques héritiers idéologiques et philosophiques de Gouma les héritiers directs mais à côté du panafricanisme version Kouma qui est axé sur les éléments politiques les éléments stratégiques c'est-à-dire les Etats-Unis une structure fédérale africaine une armée africaine il y a un autre panafricanisme qui partage aussi l'idée des Etats fédérés dans l'État fédéral d'Afrique c'est le panafricanisme Cheikh Antadion mais qui met beaucoup plus l'accent sur l'unification culturelle et sur le rapport à une culture qui est essentielle pour comprendre les sociétés africaines et qui devrait figurer au fondement de toutes les éducations africaines aucune société à aucun moment ne peut avancer sans humanité un regard court vous dit souvent à quoi servent les sciences humaines je ne parle même pas des sciences sociales on dit ça sert à quoi d'apprendre la littérature ça sert à quoi d'apprendre tout ça c'est essentiel c'est essentiel pour former votre esprit en aucun endroit aucune société n'a connu de rayonnement avec des gens incultes avec des gens ignables il faut connaître les humanités connaître les humanités c'est d'abord connaître sa propre identité c'est d'être capable de la maîtriser et de la gérer d'où la nécessité d'apprendre la littérature africaine parce que si la littérature est une expression esthétique c'est également une expression qui annonce en bien des points les savoirs et particulièrement les savoirs de sciences sociales le professeur Matatéou vous a dit modestement qu'il n'était pas un polythore j'en doute pourquoi j'en doute parce qu'une bonne partie de la critique littéraire africaine c'est de la théorie politique c'est de l'histoire des idées politiques qui prend comme objet la production littéraire et qui examine les auteurs qui étudient particulièrement dans leur art romanesque dans leur art poétique la question de la politique quand vous faites la critique de Mongo Betti vous faites de la science politique c'est-à-dire de la théorie politique parce que ce que Mongo Betti écrit est de part en part politique si vous voulez vous cacher un grand moi j'analyse seulement les lettres je ne suis pas d'accord c'est de la politique et c'est de la théorie politique parce que tout discipline je finis là-dessus a toujours des connexions avec les autres ça veut dire que dans tout champ de savoir il y a les autres la philosophie politique ou l'histoire des idées c'est la manière dont les politologues font de la philosophie l'économie politique ce que les Américains appellent la political economy c'est la manière dont les politologues font l'économie donc dans toute discipline il y a les autres continu maintenant les philosophes par exemple ont leur philosophie politique qui est la manière pour les philosophes de faire de la science politique donc cette école avec Diop O'Benga a engendré des enfants Oscar Fuma qui est un critique littéraire un écrivain et un égyptologue cameronais Alain Anselin qui est un égyptologue antien ce sont les enfants de cette deuxième école il y a même une troisième que je vais évoquer rapidement avec la figure de le professeur Thunjad Ouemi voilà l'héritage et la postérité de Poimène Krumah un penseur qui reste essentiel 60 ans après il semblait avoir échoué politiquement parce qu'il a été renversé comme président au cours de 7 ans même si son ami Secu Touré lui a offert le titre de président honorifique de la Guinée il n'exerçait plus le pouvoir concret il est mort 6 ans plus tard en 72 on croyait que Krumah était exorcisé pour le Ghana mais l'ordre de Krumah revint avec la gouvernance de Jerry Rawlings vous ne pouvez pas comprendre la gouvernance de Jerry Rawlings si vous n'y voyez pas l'inspiration Krumahiste et c'est pour cela à travers ce leadership que le Ghana est ce qu'il est en attendant de continuer dans la discussion je vous le laisse